C'est officiel. On est live. Live de la Forge Trois-Rivières. Nice. Notre premier podcast, c'est pas vrai. On en a fait quelques-uns chez vous. On en a fait... Chez toi aussi. Quelques-uns chez moi. Ils n'ont jamais été publiés, mais c'est pas grave. Ils vont nous servir aujourd'hui dans ce qu'on va faire. Exact, exact. On n'aura pas besoin. La première fois, on l'a fait en buvant du whisky parce qu'on n'était pas certain. Mais je pense que cette fois-là, en fait, je pense qu'on n'en a pas bu. C'est clair, on n'en a pas bu avant. Pas besoin. Aujourd'hui, podcast La Forge. Ça ne va peut-être pas s'appeler comme ça. Mais pourquoi on le fait, je pense que ce serait bon de commencer avec ça. D'après moi, le podcast, ça va être un bon moyen d'aller toucher des gens à l'extérieur de La Forge qui ne s'entraînent pas nécessairement ici. Ça fait qu'on va être capable d'aider plus de monde comme ça aussi. Puis c'est aussi un bon moyen de parler des concepts qu'on a ici, entre autres la respiration, l'alimentation. Plus en profondeur. Plus en profondeur, le système nerveux. Ça fait que ça va être bon, je pense, pour nos membres. Parce que quand ils viennent s'entraîner ici une heure, on en parle un petit peu. Il reste qu'après l'entraînement, on prend le temps de jaser avec eux si on ne coache pas après non plus. Mais je pense que ça va être bon pour tout le monde, le fait de comprendre ces concepts-là. Puis c'est des trucs qu'ils vont pouvoir appliquer aussi dans leur vie de tous les jours. Puis justement, ils vont connaître plus en profondeur aussi, vu qu'on va sûrement prendre une heure pour en parler, mettons, juste de la respiration. C'est des concepts qui prennent plus que 20 secondes, par-ci, par-là. Il faut y aller dedans. Puis c'est bien d'avoir justement un concept comme celui-là qu'on va créer pour pouvoir permettre à nos membres d'y aller aussi. Puis autant de fois qu'ils veulent. Oui, exact. Ils vont pouvoir le réécouter justement, puis réavoir l'info. Puis c'est comme quand tu relis un livre ou réécoutes quoi que ce soit. Tu le revois ou réécoutes avec un nouvel oeil. Tu comprends peut-être quelque chose de plus. Fait qu'en ayant ça, le vidéo, puis l'audio qui va sortir, je pense que ça va être du contenu facile à consommer. Puis en plus, bien j'espère que ça va être intelligent, puis ça va aider les autres aussi dans leur cheminement. Fait que c'est ça. Je voulais dire que justement, la respiration, souvent on en parle d'inco. On dit surtout les directives, on dit un peu le pourquoi des choses. Sauf que des fois, on n'a pas le temps d'élaborer tant que ça sur le pourquoi. Fait que je pense que là, ça va être une bonne occasion de justement se dire, OK, je respecte par le nez, il y a une raison pour ça. De un, il est fait pour ça. Puis il y a un effet aussi. Il y a un effet aussi. Fait que ça va nous permettre d'aller plus en profondeur là-dessus. Fait que ça, pour la raison qu'on… Oui, bien c'est dans le fond de permettre à nos membres d'aller comme au-delà de ce qu'on peut offrir ici. Puis je pense que on va aussi évoluer là-dedans. On va… Des fois aussi, il y a des choses qu'on teste, puis on va pouvoir parler ici. Puis des fois, ça va pouvoir résonner d'une autre façon. Même si on le dit ici d'une façon, on va le dire d'autres façons peut-être dans notre cours. On va l'expérimenter, etc. Fait que je pense que tout ça, ça va faire un tout, puis… Oui, puis c'est des concepts qu'on va souvent revenir à aussi. On n'a pas fini de parler de la respiration parce qu'on fait ça 50 000 fois par jour, puis on risque de le faire jusqu'à temps qu'on meurt. Fait que c'est quelque chose qui se développe à long terme aussi. On en parle beaucoup dans nos cours, puis à quel point quand même qu'on dit de respirer par le nez, ça ne se fait pas tout de suite. Puis peut-être qu'aujourd'hui, tu es capable de le faire pendant 10 secondes, puis on aura une autre discussion plus tard. Puis je pense que le podcast va servir à ça aussi. Puis toucher des gens qui ne s'entraînent pas nécessairement ici. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est abonné au gym, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de s'abonner au gym, ce n'est pas tout le monde qui prend le temps, je devrais dire. Mais la plupart des gens peuvent consommer du contenu audio dans leur auto ou un vidéo sur YouTube, je veux que tout le monde prenne le temps de regarder au moins un vidéo sur YouTube par semaine. Fait que si cette semaine, c'est cette vidéo-là, bien, merci à vous. Bien, merci à vous de prendre ce temps-là pour vous aussi. Comme aujourd'hui, on s'introduit plus que d'autres choses, mais éventuellement, peut-être que le contenu va être plus applicable. Puis je pense qu'on pourrait continuer aussi en parlant de qui on est. Faites la forge, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ceux qui ne savent pas, on vient d'où. Quand ça a commencé, j'ai fondé le CrossFit Air avec un partenaire. Ça n'a pas fait longtemps, c'est des choses qui arrivent. Puis à base, pourquoi j'ai fondé le CrossFit Air, c'était pour aider les gens à bouger mieux puis à fonctionner mieux dans leur vie au quotidien. J'ai toujours eu ça en tête, peu importe ce qu'on faisait comme entraînement. Puis on s'est beaucoup... On s'est amélioré au fil du temps. J'espère qu'on s'est amélioré au fil du temps. Puis ça a toujours été ça. Puis je pense que depuis toujours, j'ai fait la programmation du gym. Puis je pouvais voir vraiment qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Tout le monde a mal dans les genoux, il y a quelque chose que je ne fais pas de correct. Tout le monde a mal dans les épaules, il y a quelque chose que je ne fais pas de correct. Puis j'ai toujours cherché à m'adapter justement pour que notre clientèle soit en santé. Puis ce n'est pas pour rien qu'on a du monde qui ont été avec nous depuis les sept dernières années, c'est qu'ils étaient capables de le faire. Puis qu'est-ce qui est plate un petit peu avec le CrossFit, des fois, c'est qu'il y en a qui le font pendant un an, deux ans, puis après ça, ils rentrent en mode compétitif, ils veulent faire de la compétition parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont plus assez de challenge dans ce qu'ils font dans le gym. Mais ils se blessent. Puis après ça, bien là, c'est un peu le déclin. Puis tranquillement, ils délaissent l'entraînement. Est-ce qu'ils ne devraient pas? On devrait être capables d'offrir une pratique qui est soutenable pour toute ta vie. Le mouvement, de l'amener dans ta vie, puis de l'utiliser pour après ça t'amener plus haut versus faire du CrossFit pendant deux, trois ans, te briser puis dire, bien finalement, ce n'est pas pour moi, etc. Exact. Parce que ça a été pour toi pendant un moment. Puis si tu l'avais fait un petit peu plus consciemment, tu aurais sûrement pu continuer pendant longtemps. On ne devrait pas décider de ne plus arrêter de bouger. Ça devrait être quelque chose qui fait partie du quotidien. Puis quand même que ce n'est pas dans un centre d'entraînement, bien il y a des façons qui sont plus efficaces que d'autres de faire puis il y a des façons qui vont faire que tu vas pouvoir t'entraîner plus longtemps aussi. Puis c'est ça qu'on amène avec la forge. De ce que j'ai vu avec l'entraînement, avec le CrossFit, c'est qu'il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de workouts qui sont... En fait, la plupart des workouts sont basés sur un temps ou sont basés sur une charge. Il y a tout le temps une emphase émise sur quelque chose d'externe. Pas nécessairement l'humain qui s'entraîne. On est là, OK, si tu cours plus vite, tu es plus en forme. Si tu lèves plus lourd, tu es plus en forme. Tu fais un meilleur temps. Tu fais un meilleur temps, tu peux plus en forme. Peu importe quoi. Ce qui compte, c'est le temps. Exact. De quantifier les trucs comme ça, je pense que ça... On perd un peu l'aspect humain dans ce qu'on fait. Puis avec ce que je sais présentement, le background qu'on a, ce qu'on partage, on dirait que ce n'est plus la façon de faire que je pense qui est soutenable. Que tout le temps, ton focus soit sur quelque chose d'externe et que tu t'oublies, toi, là-dedans. Puis la seule chose que tu veux faire, c'est performer, performer, performer. Ça ne va pas durer longtemps. En fait, pendant combien de temps c'était le CrossFit TR? Le CrossFit TR, en fait, ça fait six mois. On n'a pas renouvelé cette année au mois de novembre. Là, on est au mois de juillet, ça fait six, sept mois. Puis avant ça, on a eu le CrossFit TR pendant six ans. Oui, c'est ça. Six ans, sept ans. Ça fait que c'est tout nouveau, le changement. Ça fait que le changement est tout nouveau. Puis il a été apporté. On est... Ça a commencé de... J'ai été peut-être un an à regarder le monde s'entraîner, puis regarder le monde faire des muscle-up, faire des snatchs, des mouvements complexes, puis regarder le monde avoir mal les épaules, puis je n'avais pas de solution à ça. Puis ça, ça me faisait vraiment de quoi. De regarder les gens, puis me dire qu'ils ont mal aux épaules, puis je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment régler ça. Puis même de la réadaptation. Des fois, tu fais de la réadaptation, puis tu reviens ici, tu recommences à faire des barres, puis ça revient. Tu ne devrais pas tout le temps avoir besoin de faire des réadaptations. Puis je trouve aussi que les gens, des fois, arrivent dans un CrossFit, puis dès que tu arrives dans un CrossFit, tu te fais dire que tu es un athlète. Bien, je m'excuse, mais tu n'es pas un athlète. Tu es juste un humain qui essaie d'être en forme. Puis en te donnant ce label-là, ce titre-là d'athlète, on dirait que tu veux faire ce que tu vois sur Instagram ou à la TV, puis tu es comme, ah, ce monde-là font ça, fait que je devrais faire ça. Ils sont comme moi. Oui, exact. Ils sont comme toi, ils sont un humain, mais eux, ils font ça de leur vie. Puis ces mouvements-là complexes, ils les font parce que c'est un sport. Ils ne les font pas nécessairement parce que c'est bon pour leur santé, puis ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on comprenne. C'est très spécifique, dans le fond. C'est très spécifique. Que l'haltérophilie, c'est un sport où, oui, tu peux développer de la puissance avec ça, mais il y a beaucoup de moyens de développer de la puissance sans avoir cette complexité-là. Puis cette complexité-là, mixer avec le temps, mixer avec un groupe, mixer avec un peu trop d'ego, va faire que tu ne dureras pas dans le temps. Puis c'est correct que tu ne dures pas dans le temps parce que je suis passé par là aussi. C'est une phase. Exact. J'ai brisé mon corps, moi aussi, puis aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas la façon de faire. Sauf que si on peut l'éviter à certaines personnes, tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux comprendre aujourd'hui que tu t'entraînes pour toi, tu t'entraînes pour ta santé. C'est vraiment ce qu'on veut amener de plus avec la forge. Puis avec ce que je sais aujourd'hui, je ne pouvais pas retourner à l'arrière. Puis tu étais là, on l'avait annoncé à nos membres, il y a peut-être un an, jusqu'à ce qu'on s'en allait. On enlevait de la complexité pour être capable d'augmenter l'intensité. L'intensité, oui. Parce que c'est difficile de mettre intensité et complexité en même temps. Tu ne peux pas faire... Oui, tu peux faire des snatchs, 75 snatchs d'affilée, mais tu sais qu'à la fin, tes reps, tes snatchs, tu ne peux pas les appeler des snatchs. Tu passes la barre du sol au-dessus de ta tête. Techniquement, tu ne ferais jamais un lift de ton max rep avec cette forme-là. Sauf dans quel but qu'on fait ça. Tant qu'à passer une barre au-dessus de ta tête, un peu n'importe comment, mais pourquoi on ne passe pas un objet qui va te forcer à utiliser les bons muscles? Les bonnes chaînes de tension. Parce que, somme toute, c'est qu'est-ce qu'ils font? Parce que, je ne sais pas si tu as déjà vu ce workout-là, 75 snatchs, il l'a déjà eu au régional. Puis ils le font de la manière la plus efficace qu'ils peuvent. Puis la manière la plus efficace qu'ils peuvent, ce n'est pas nécessairement en ayant une technique parfaite d'haltéro. C'est en dépliant les jambes, en squeezant leurs fessiers, en allant avec leur lombaire, puis en amelant au-dessus de la tête, puis en poussant, sans nécessairement être explosif. C'est juste en durant. Sans chercher de chaînes de tension non plus nécessairement. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que là, tu te retrouves avec 75 snatchs qui ne sont pas des snatchs. Puis tu te retrouves avec un rep max qui devrait être un snatch. Puis là, tu as un peu les mix des deux. Tu n'es jamais vraiment bon dans l'un ou vraiment bon dans l'autre parce que tu es tout le temps en train de compromettre ta technique d'un côté pour augmenter ton intensité. Puis de l'autre côté, tu n'es pas capable d'augmenter ton intensité parce que tu as tellement compromis ta technique. Je pense que c'est deux choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. Puis il faut apprendre à dissocier aussi. Puis de faire un peu moins de barres aussi. Je pense que... Qu'est-ce qu'on apporte, c'est des sandbags qui n'ont pas été appréciés de tous. Puis je pense que la raison pour laquelle ils n'ont pas été appréciés de tous, c'est surtout qu'ils forcent l'engagement des muscles que tu n'es pas habitués. Ils sont inconfortables. Ça se tient mal. Sauf qu'à la base, pourquoi on s'entraîne dans un centre de crossfit ou un centre d'entraînement fonctionnel, c'est pour être capable de travailler avec ces objets-là qui sont différents du... qui sont différents, qui sont difficilement manéables. Oui. Plus qu'une barre droite que tu ne retrouveras jamais, soit dans ta vie ou n'importe où. C'est beaucoup plus applicable, disons, prendre un sac, puis Dieu sait que je le sais maintenant, ce que tu dois ressentir avec ça puis ensuite tu dois le mettre dans ta vie après. Mais comme tu disais, c'était une bonne dose d'humilité que tu avais besoin à ce moment-là. Oui, exactement. Puis si tu n'étais pas prêt à faire ce switch-là ou à revenir un petit peu, comme à faire deux, trois petits pas en arrière pour après ça en faire 15 en avant, bien, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on... finalement, on a perdu des amis, tu sais, parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire... à apprendre peut-être quelque chose de nouveau, à se laisser l'opportunité d'essayer quelque chose de nouveau, à sortir de sa zone de confort, à apprécier les changements, comme... Tu sais, ça m'en dit beaucoup sur toi, là. Si les changements pour toi, ça te fait hyper peur puis tu n'es pas capable d'aller là puis ta façon de faire, c'est frire. Ouh! Je ne sais pas. Oui, ça... Ça m'en dit beaucoup sur peut-être qu'est-ce que tu fais dans les autres aspects de ta vie, là. Puis, euh... Oui, je pense que c'est ça aussi de l'humilité puis de comprendre que... Mettons, tu fais un thruster avec un stand-back, ça ne sera pas la même charge qu'avec une barre. Tu seras capable de faire un thruster beaucoup plus lourd avec une barre qu'avec un stand-back. Sauf que... Est-ce que c'est vraiment important le poids de ce que tu as? Parce que tu ne peux pas gauger ça comme ça. Mettons, tu fais un squat avec un stand-back, c'est beaucoup difficile. De un, il faut que tu le prennes du sol. Il ne part pas du rack. Il faut que tu le prennes dans tes bras. Tu squeezes. Puis, il faut que tu squats avec. Est-ce que ça, c'est plus fonctionnel qu'un squat sur le rack? Je pense que oui. Puis, est-ce que tu vas être moins fort en levant moins avec un stand-back? Je ne pense pas. Parce que si tu bases tout là-dessus, en fait, un squat dans un... Ici, on n'en a pas, mais mettons, dans un gym standard, un hack squat où la barre est sur des pins puis elle glisse, tu peux mettre beaucoup plus de poids là-dessus que sur un back squat. Est-ce que ça rend ce squat-là plus fonctionnel? Mais pas nécessairement. Il est plus lourd, oui. Est-ce qu'il est applicable dans ta vie? Pas tant. Tu peux le faire pour quelque chose de spécifique, mais je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est que les gens trouvent les tensions en dedans d'eux, comme les bonnes tensions musculaires, qu'ils sachent les appliquer. Puis après ça, du moment où ils vont rencontrer n'importe quel objet, ils vont savoir quelle tension qu'ils ont besoin d'avoir pour être capable de lever cet objet-là. Puis je pense que les mouvements complexes d'haltéraux ne nous apprennent pas nécessairement ça. C'est que de commencer aussi par ça. Je crois qu'il y a des façons d'aller chercher justement une simplicité de mouvement pour ensuite de pouvoir l'appliquer dans des mouvements de plus en plus complexes, mais de commencer avec des mouvements qui te demandent tellement de choses en même temps, de switcher les chaînes de tension, d'expirer, de te servir de ta respiration. Il y a des façons de faire, puis il y a des étapes, je pense, à suivre. Comme si on prend les arts martiaux. Comme si on prend les arts martiaux, ça vient tellement me chercher le fait qu'il y a des gens qui passent leur vie à développer ce art-là. Ils partent de la ceinture blanche, puis peut-être que 15 ans plus tard, je ne sais pas c'est quoi, mais ils vont devenir peut-être ceinture noire parce qu'ils ont passé à travers. Puis nous, souvent, ce qu'on veut, c'est commencer une affaire pour arriver là. Mais il y a tout le chemin qui fait partie, disons, de la beauté de la chose. Un art martial, si tu en fais pendant trois semaines et qu'on te donne une ceinture, qu'est-ce qu'elle va valoir pour toi, cette ceinture-là? Non, c'est ça. Si tu veux une ceinture noire, achète-la sur Amazon. Ah, oui, c'est ça. C'est le titre. Oui, vraiment. Puis justement, ces mouvements-là qui sont simples, mettons, prenons l'exemple d'un sandbag carry, où tu prends un sandbag, tu le tiens, puis tu marches avec. Il y en a qui ne sont pas capables de respirer par le nez en faisant ça. Puis respirer par le nez, c'est la base. Je veux dire, c'est simple. Puis après ça, si je te dis, peu importe la respiration que je te donne, mais je te donne une consigne sur ta respiration, puis je te dis, fais un snatch. Avec toute la complexité de ce mouvement-là, je peux te dire qu'après trois reps, ta respiration a pris le bord parce que tu n'es pas conscient. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets-là, puis ces mouvements qui sont plus simples? On peut ramener de la conscience dans chaque individu puis dire, là, quand tu vas marcher aujourd'hui, pour aujourd'hui, concentre-toi sur tes abdos, pousse-les dans le sac, tu sais. Apprends à les engager comme il le faut. Puis pour aujourd'hui, squeeze fort, puis tu sentes tes pecs. Je veux que c'est ton devoir d'aujourd'hui sans tes pecs. Puis après ça, bien, éventuellement, on bâtit là-dessus, puis on bâtit là-dessus, puis on s'assure qu'à chaque jour, chaque personne qui vient de s'entraîner ici apprenne quelque chose sur elle-même. Ils trouvent quelque chose. Au lieu de dire, ah, aujourd'hui, j'ai été deux secondes plus vite, j'ai fait ça, ça, ça. On parle de temps, on parle de charge, on parle de performance. Puis je t'ai dit, bien, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Bien, j'étais deux secondes plus vite. OK, mais qu'est-ce que t'as appris sur toi? Non, je t'avais vu, je n'ai pas pensé à ça. Ah, OK. Puis comment ça va chez vous, la famille, les enfants? Des fois, on l'oublie, ça aussi. Les gens rentrent, ils veulent donner une performance. Ils ont deux kids, les deux n'ont pas dormi. Il y en a un qui était malade toute la nuit. Ils arrivent ici, ils veulent performer, ils sortent, ils sont fâchés parce que... Parce qu'ils n'ont pas eu leur temps? Parce qu'ils n'ont pas eu leur temps. Oui, j'ai juste à dire, ah, bien, aujourd'hui, je vais refaire une séance, puis ça va être une bonne séance. Puis c'est quoi une bonne séance? C'est une séance qu'aujourd'hui, tu étais consciente de ce que tu as fait. C'était pas ta meilleure séance de la vie. Sauf que t'es venu t'entraîner, t'as pris une heure pour toi, t'as pris le temps de respirer, bouger, puis t'es sorti d'ici, t'étais satisfait de ce que tu as fait parce que tu t'es pas... tu t'es pas dit, ah, je veux atteindre quelque chose. Non, je veux juste ressentir comment je suis aujourd'hui. Puis ça, ça peut être assez aussi. Souvent, ça peut être assez. C'est un peu... C'est un peu ce qui... ce qui fait qu'on a changé de CrossFit TR à la forge. Tous les principes qu'on parle, en fait, on n'a rien inventé. Ça vient de StrongFit, ça vient de Julien Pinault, Richard. Ça vient... C'est eux qui ont appris des choses, puis même eux aussi, ils disent, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste trouvé des trucs dans la nature, comment qu'on fonctionne. Ils ont fait des liens avec ça aussi. Ils ont fait des liens, puis ils ont ramené ça dans l'entraînement. Puis c'est juste de connecter les bonnes choses avec les bonnes choses. Puis je sais pas où je m'en allais avec ça. Bien, probablement que ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont... Encore une fois, ils ont vu des choses qui, dans leur entraînement, ne faisaient pas ou dans leur vie, etc. Dans les clients aussi, qu'ils devaient entraîner, puis qu'ils l'ont peut-être ramené, encore une fois, ils sont peut-être partis de... Comme l'aspect de performance, ils l'ont laissé de côté, puis ils sont peut-être revenus au centre de l'humain, qu'est-ce qui est. Puis peut-être pour ça aussi qu'ils se sont intéressés au système nerveux, à ce qui forme l'humain. Oui, exact. Parce que, somme toute, c'est vraiment ça, c'est un... Qu'est-ce qu'on enseigne, c'est une façon d'apprendre. Puis qu'est-ce qu'ils enseignent, eux, qui m'ont enseigné à moi, qui ont enseigné à nous, c'est vraiment une façon d'apprendre. Puis qu'est-ce qu'on veut, somme toute, c'est rendre l'humain meilleur. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas mal infini. Sauf que... Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire pour rendre l'humain meilleur, en fait, qui va pas le rendre meilleur, c'est d'arrêter de mettre l'emphase sur l'humain. C'est de mettre l'emphase sur autre chose que sur l'humain. Fait que de le ramener vraiment dans le centre de l'équation puis s'assurer que tout ce qu'on fait, chaque personne le fait comme individuellement pour elle puis qu'on soit capable de sizer cette personne-là aujourd'hui. Puis de... Justement, là, enlever les points de performance ou redéfinir c'est quoi la performance, je pense. Parce que du moment que tu dors pas, tu respires mal, ton alimentation, puis si ça va pas, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Mais quand même, qu'on parle de performance, ce qui se passe dans le gym va rarement s'améliorer si le reste de ta vie va pas bien. Puis tout ça va ensemble. Puis c'est des sujets qu'on a envie de parler, justement, avec le podcast, qu'on parle dans nos cours. Mais encore, comme je disais tantôt, les cours, le temps est limité. Je pense pas que les gens viennent ici pour juste nous entendre parler pendant une heure. Faut les entraîner un petit peu en tout ça. Mais justement, ça va être une bonne, une bonne occasion d'en parler. Puis c'est ça, la forge, c'est de là que ça vient. C'est de l'évolution du CrossFit Air où ce que... Puis ceux qui le savent pas, on est le... je suis pas en train de nous vanter, mais on est le premier centre de CrossFit en Mauricie à Trois-Rivières. Puis quand j'étais arrivé ici, ça faisait déjà... ça faisait déjà au moins cinq ans que CrossFit Saint-Jean existait, si c'est pas plus. Moi, ça faisait peut-être deux ans que je m'entraînais là. La Mauricie, c'est une région peut-être que les trends, c'est quoi trend? Les... Les modes. Les tendances. Se rendent un petit peu moins vite peut-être. Puis en voyant où est-ce que CrossFit s'en allait avec les CrossFit Games, puis tu vois, ils ont fait un move que je respecte énormément. Ils ont enlevé tous les médias des CrossFit Games. Ils veulent vraiment remettre l'emphase sur l'humain, ce que j'adore. Sauf que je pense qu'avant que ça arrive ici, en fait, moi, j'avais pas le temps d'attendre qu'eux autres fassent leur move. Je vis ma vie comme... Mais c'est que tu le ressentais plus non plus. Non, c'est ça. Je regardais le monde s'entraîner, puis j'étais comme, pourquoi on fait tous ces mouvements complexes-là quand t'as mal aux épaules? Tu veux faire un muscle-up, mais quand tu montes, tu montes, il y a une épaule qui passe une à la fois. Comme, tu veux juste faire le mouvement. Tu veux même pas apprendre à le faire comme il faut que tu veux juste le faire parce qu'il est marqué sur le board. Fait que, en voyant tout ça, on dirait que je ne pouvais plus continuer dans cette direction-là. Fait que pour moi, c'était vraiment de, OK, on change de... En fait, on change de direction. On maintient la même direction qui, à base, était de mettre l'humain en forme, de l'aider à progresser. Puis on s'est tranquillement éloigné de ça. Puis là, nous, c'était juste de revenir comme dans la bonne direction avec ce qu'on sait. Parce que quand j'ai commencé, pour moi, le cross-it, c'était la meilleure façon d'être en santé, en forme. Quand j'ai commencé ça, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas en forme. Puis ça a fait son chemin. Puis après ça, bien, j'ai été capable de voir les failles. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se rend compte qu'il y a des failles dans cet entraînement-là. Qu'il y a des choses qui fait, qui nous bloquent, qui empêchent les gens de progresser. Sauf qu'il ne faut pas attendre que tout le monde ait mal partout puis que tout le monde n'ait plus envie d'en faire pour que nous, on fasse ce changement. Puis je pense que c'était exactement là que j'étais rendu, je ne pouvais plus voir ça. Fait que de là, le changement de la forge, puis de... C'est bon? Fait que de là, le changement CrossFit-Forge, c'est vraiment pas un... On fait encore l'entraînement fonctionnel, puis même que si on prend la définition de CrossFit, qui est entraînement fonctionnel effectué à haute intensité selon... Je l'ai juste en anglais dans la tête, mais comme dans des temps puis dans des distances variées, on fait exactement ça. Sauf que je pense qu'on a ramené le fonctionnel dans le fonctionnel, parce que les fois que tu vas rencontrer une barre dans ta vie puis tu vas voir la lever comme dehors, ça existe très rarement. Tu as beaucoup plus de chances de rencontrer quelque chose qui ressemble à un sandbag. quand tu prends un enfant, ton enfant, tu la grippe comme un sandbag, tu la grippe pas comme une barre. Puis on a été capable avec ça, en enlevant de la complexité, de ramener l'intensité. Puis on s'est vite rendu compte qu'on l'avait perdue. Bien, on avait mal défini l'intensité maintenant. Avant, pardon. Mais en fait, au début, puis c'est ça aussi un peu le problème, c'est qu'il y a des gens qui découvrent le CrossFit des cinq dernières années. Mais si vous avez découvert le CrossFit de l'autre dix ans, vous aurez vu que le workout du jour, c'était six minutes des fois. Mais qui est-ce qui veut aller au gym et faire six minutes? Personne. Ou bien d'autres fois, c'est faire des deadlifts puis c'est cette session. Puis that's it. Puis Julien aussi n'en parle des fois. Une session, ça peut être tu fais trois séries de back squat puis c'est terminé. Puis tu vas réagir différemment à ça. Puis là, il ne faut pas prendre ça littéralement non plus. Tu as un build-up pour te rendre à tes trois séries. Oui. Sauf que l'emphase de la journée, c'est vraiment tes trois séries de back squat. Mais avec les games puis avec tous les réseaux sociaux, Instagram, tout. On nous vend que si tu veux faire les games ou que tu fasses deux heures trente de workout par jour, puis là, on se retrouve avec des gens qui font des programmations compétitives qui vont faire peut-être une compétition dans leur vie, qui auraient sûrement plus de résultats à mettre un peu plus d'énergie dans leur sommeil que s'entraîner comme une heure et demie de plus par jour. Bien là, avec ces programmations-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que nos entraînements sont devenus un arm wrap de 20 minutes, un arm wrap de 30 minutes, trois arm wraps de 15 minutes. Puis ça a tout le temps pris de plus en plus de volume comme ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on essaie de rentrer le plus de travail possible dans une heure ou si vous restez après, vous restez après. Bien, mettons, le plus de travail possible dans une heure puis on oublie un peu qui est la qualité. On se dit, bien, plus que je fais de travail, plus meilleurs sont mes chances d'aller vers la compétition. Sauf que c'est pas vraiment tout. Du travail de meilleure qualité, ça serait vraiment mieux. Puis d'un, tu vas sûrement finir tes sessions puis tu vas être pas mal moins brûlé. Tu vas être capable d'aller jouer avec tes enfants. Tu vas être parlable avec ta blonde, ton jump parce que t'es pas brûlé de ton training. Puis après ça, bien, tout va s'en suivre. Sauf que si tu te brûles au gym, c'est le problème qu'on avait un peu des fois aussi. Des fois, on faisait un entraînement puis le monde sortait puis il était comme, oui, mais je suis pas brûlé. Pourquoi tu veux être brûlé? T'as rien d'autre d'important à faire dans toute ta journée. T'as pas envie comme d'utiliser cette énergie-là que tu te dis, ah, j'aimerais donc brûler toute cette énergie-là. Bien non. Comme, utilise-la. va vivre ta vie, va justement faire d'autres choses. Puis si t'as rien d'autre d'important dans ta vie, bien, pose-toi la question. Pourquoi tu veux tant te brûler à l'entraînement? Est-ce que tu ne t'accomplis pas en dehors du gym? Parce que ça, c'est un autre problème aussi. Puis là, je m'en parle. Mais ça revient à, tu sais, l'intention derrière. Tu sais, encore une fois, à la forge, tu sais, l'environnement qu'on crée ici, tu sais, on pose des questions, on essaie de remettre des choses, justement, de faire bouger les choses, tu sais, de ne pas rester tout le temps dans la même direction si, à un moment donné, on se rend compte qu'on s'en va directement tout le temps dans un moment. On n'aime plus ce qu'on fait. Exactement. Puis je pense que c'est... On n'aurait pas été les seuls en faire ça dans la vie. Comme, tu te réveilles un matin, tu n'aimes plus ce que tu fais. Tu ne restes pas là-dedans trop longtemps, parce que ce ne sera pas long, que, tu sais, tout va s'en suivre puis tu n'aimeras plus le reste de ta vie. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la seule... Tu vas trouver une facette de ta vie où est-ce que tu es capable, mettons, de performer puis ça va être dans le gym puis tout le reste va être poche, tu sais. Comme, ce n'est pas nécessairement une façon de vivre. Bien, puis peut-être que pendant une partie de ta vie, ça peut être correct, ça peut être ton exutoire, peut-être, tu sais, ça peut être là où est-ce que tu te laisses aller ou est-ce que tu viens crier ou est-ce que tu viens dépenser cette énergie-là qui est à l'intérieur de toi puis, tu sais, si, mettons, tu te sers du gym pour éviter d'aller gueuler sur tes enfants après ou de te pogner avec ta blonde, comme, let's go, là, tu sais, on est là pour ça, tu sais. Encore une fois, l'humain dans son ensemble, pas juste qu'est-ce qui va se passer ici mais qu'est-ce qui va se passer après aussi puis, tu sais, oui, tu sais, comme tu disais tantôt, c'est un workout qui est très court en temps mais qui a une raison pour quoi, tu sais, qu'il y a une raison pourquoi est-ce que, disons, on respire par le nez ici, parfois, qu'on vous force à respirer par le nez, des fois qu'on vous force à expirer par la bouche, il y a... puis c'est bien, posez des questions, tu sais, demandez-nous pourquoi est-ce qu'on fait ça, ça va nous faire plaisir de geeker un petit peu puis de vous expliquer ce qui nous fait vibrer en dedans, tu sais, puis c'est carrément ça, c'est chaque chose qu'on fait ici, c'est parce que c'est des choses que soit qu'on a testées, soit qu'on a écoutées, qu'on a vues, qu'on pense qu'il y a des bienfaits pour tout le monde ici. Puis la plupart du temps, comme tu le dis, c'est de quoi qu'on a testées. Oui. On ne fait pas juste comme regarder quelque chose, on a vu ça à la télé, on a vu ça, hey, telle personne a dit ça, telle personne a dit que ça, c'était bon pour la santé. Non, on l'a essayé. Puis ça l'a peut-être fait pour nous, ça l'a peut-être pas fait pour nous, puis on peut partager cette expérience-là, mais en même temps, c'est de rendre notre service aussi comme taillé sur mesure pour chaque personne, parce que ce n'est pas chaque personne qui vient ici qui a besoin exactement de la même chose aujourd'hui. Puis ça, c'est être capable de voir ça. Puis qu'est-ce que je disais tantôt aussi avec les workouts qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent, mais souvent, les gens se sentent obligés de faire tout qu'est-ce qu'il y a sur leur feuille. Ils le font à moitié, ils se sentent mal de l'avoir fait à moitié, mais ils veulent faire une programmation compétitive. Ils ne savent pas trop où s'en aller ou pourquoi ils font les choses. Puis je pense que nous, on peut aider aussi à orienter le monde vers quelque chose de peut-être un peu plus sain, tu sais, de passer ton heure ici puis mets l'effort, mets l'énergie aux bonnes places. Savoir qu'il y en a assez d'une heure peut-être. Puis après ça, bien justement, de faire autre chose que ça, que t'entraîner, tu peux aller juste dehors, c'est assez. Bien c'est ça que je voulais dire tantôt avec les entraînements qui rallongent, qui rallongent, qui rallongent. On dirait qu'on voit tellement avec les réseaux sociaux qu'est-ce que les athlètes font. Ça revient un petit peu à ce que je disais au début, vous n'êtes pas des athlètes. Puis ça, on dirait que j'ai toujours eu de la difficulté avec ce label-là de quand quelqu'un vient au gym, tu es un athlète. Puis la plupart des gyms de CrossFit disent ça. Non, tu n'es pas un athlète. Tu n'as pas envie de tout sacrifier pour performer dans le gym. Tu ne le fais pas, tu ne le feras pas. Tu n'es pas un athlète, tu es juste un humain qui vient apprendre comment bouger. Puis de là, ta structure va être meilleure. Puis après ça, tu vas être capable de progressivement augmenter comme ta capacité. sauf que comme les arts martiaux, tu commences tranquillement puis c'est d'avoir l'humilité de te dire, je ne suis pas rendu là. Mais si tu passes dans le gym puis je te dis, ah, tu sais, bienvenue, tu es un athlète, tu es Joe Top, tu arrives, tu peux tout faire. Peu importe. Puis si tu es un athlète, tu vas faire des snatchs parce que des snatchs, c'est vraiment fonctionnel puis c'est ce qu'on fait au CrossFit. Mais tu n'as aucune structure pour faire tes snatchs. Ah, mais ce n'est pas grave, tu vas le faire avec un bâton de PVC. Qui est-ce qui a envie de s'entraîner avec un bâton de PVC? Personne. Si tu n'es pas nié à faire des snatchs avec un bâton de PVC puis tu me dis, ça, c'est fonctionnel, je vais te dire, bien, pas vraiment. C'est fonctionnel si tu as à passer un bâton de PVC au-dessus de ta tête en dehors de ça, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Tu es pas mal mieux d'apprendre à engager le muscle qui va te faire passer ça au-dessus de ta tête parce qu'on s'entend avec un bâton de PVC, tu n'as aucun stimulé. Puis, c'est un peu qu'est-ce qui... Je me rappelle quand j'avais fait mon similaire avec Julien, il a deux ans, deux ans et demi. C'est ce qui m'avait vraiment frappé. En fait, il disait juste des trucs bon sens après bon sens après bon sens. Puis, quand on est arrivé au snatch, il parle beaucoup de tension versus position. Puis ça, au CrossFit, c'est de quoi qu'on nous apprend dans notre Level 1? C'est de knees out. Ou, tu sais, sortir le chest. Des cues. C'est des cues sur des articulations. Sauf que, je le sais personnellement que j'ai sorti mes genoux vers l'extérieur pendant tellement d'années. Puis j'ai... En fait, pourquoi tu sors tes genoux vers l'extérieur? Il y a une raison à ça. Puis la raison, bien, c'est d'activer ton fessier moyen. Puis il y a un moment dans le mouvement, dans ton squat où tu veux que ton fessier est moyen force puis que tu sors de là explosivement. Mais pas tout le long de ton workout. Tout ça pour dire que j'ai sorti mon genou longtemps vers l'extérieur. Je faisais juste le sortir de son axe. Même on faisait, il ne faisait rien. Fait que c'est qu'il y a de tension, de position. Le versus. Ils sont un peu bons à rien. Ils vont te rendre juste à un certain point puis après ça, tu vas te retrouver à une place où tu es comme, hum, tout le monde a mal aux genoux, je ne sais pas pourquoi, je leur dis de sortir les genoux vers l'extérieur pourtant. Pourtant, ils font. C'est beau. Puis là, tu te retrouves où est-ce que j'étais puis tu vas aller faire un séminaire puis tu vas te rendre compte que ce que tu coachais, ce n'était pas la bonne chose. Puis est-ce que tu vas avoir l'humilité, par exemple, de revenir dans ton gym puis dire, ce que je vous ai dit depuis les cinq dernières années, ce n'est pas faux, mais il manque une partie. Puis là, on va réapprendre. On va dire quelque chose là-dessus. Oui, exactement. Puis qu'est-ce que j'avais vu dans ce séminaire-là, je faisais de la thérophilie dans le temps, snatch, puis je me rappelle que j'avais tout le temps mal à l'épaule coach. Puis je m'étais rendu compte qu'en faisant du bench, si je faisais du bench avant de faire mes snatch, j'étais correct. Puis là, quand je suis arrivé au séminaire, ils l'ont-tu fait à toi? Je ne le sais pas. Auverade avec un PVC? On les pliait, mais je ne me rappelle pas. Ça fait que là, ils ont mis le bâton de PVC au-dessus de leur tête, ils ont demandé de faire un over-squat, on fait un over-squat, puis ils prenaient tout le temps la paix, personne n'est-ce qu'ils n'étaient pas capables de faire de over-squat, parce que ça fonctionne. Ils ont fait faire un over-squat, après ça, ils disaient, pour ceux, parce que ça se peut que ce ne soit pas tout le monde qui voit la vidéo non plus, mais over-squat, c'est un squat avec une barre au-dessus de ta tête. Dans ce cas-là, c'était juste une barre de PVC, un plastique qui se plie. Squat de haut en bas, ramène. Son squat était comme, on l'a appris dans le crossfit, rotation externe, bref, tous les trucs qui vont te faire, allumer tes trapèzes. Puis, alors, c'est le fait de squatter, puis il a dit, Ben, plie le bâton de PVC. Puis, en pliant le bâton de PVC, qu'est-ce que ça fait? Ça active le grand peck, qui est très utile pour stabiliser quoi que ce soit au-dessus de ta tête. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah! Pour ça, c'est pour ça que je fais du bench, puis après ça, je snatch, ça me fait pas mal. Parce que je dois utiliser mes pecks au-dessus de ma tête. Puis, je me suis dit, combien de personnes ne savent pas qu'elles doivent utiliser leurs pecks au-dessus de la tête? Puis, présentement, même coach Bergener, qui donnait le warm-up d'haltérophilie, qui est encore, son séminaire d'haltérophilie, utilise ce qu'on fait avec StrongFit. Une activation des pecks avec un peck stick, un vieux outil des années 80 comme pour faire des pecks. Ils utilisent ça dans leur warm-up. Fait que moi, quand ces gens-là, quand quelqu'un, comme Mike Bergener qui doit être rendu, je sais pas, à 70 ans, est capable de se dire, ça fonctionne, on le fait, je vois pas pourquoi tout le monde pourrait pas avoir un peu cette humilité-là de dire, OK, ce qu'on faisait ne fonctionne pas à 100%. Il y a de quoi de meilleur là. On peut mixer les deux ensemble puis comme juste être plus efficace dans ce qu'on fait. Puis c'est exactement ce qu'on fait avec la forge, c'est de mixer le meilleur des deux mondes. Ça reste l'entraînement fonctionnel. S'il y a de quoi, c'est encore plus intense qu'avant. Puis en plus, vous apprenez sur votre corps, en plus, vous apprenez pour sur vous, en plus, vous apprenez à respirer parce qu'on a enlevé de la complexité. Fait qu'on peut vous donner des conseils sur ça. puis des conseils sur là, sans tes pecs, sans tes quads, sans ci, sans ça. Si je te demande de sentir tes pecs sur un snatch, les chances que tu sentes tes pecs sur un snatch, un mouvement qui va super vite, comme, sont très limités. Fait que c'est d'enlever de la complexité puis ramener le ressenti versus dans tout ça. Une position. Exact. Fait combien de temps? À peu près 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes, ça me va. Ouais. Fait que je pense que c'est pas mal ce qui explique, en gros, pourquoi on fait ce podcast-là. On a défini un petit peu, un peu plus, on a intégré aussi la forge. Je ne sais pas si comme... Pour moi? Ouais. Moi, je black out, on dirait que j'ai dit des trucs, mais je ne sais pas Ouais, non. Non, c'est correct. Pour moi, la forge, c'est un endroit où est-ce qu'on peut se laisser aller, justement. Où est-ce qu'on peut expérimenter des trucs, où est-ce qu'on peut sortir de notre zone de confort, où est-ce qu'on peut juste viser à devenir meilleur avec des choses qu'on ne se permet peut-être pas à l'extérieur. C'est un endroit safe où est-ce qu'on peut Ben, c'était ça, mon prochain truc, c'est que c'est un endroit où est-ce que tu es en sécurité, tu sais. Puis peut-être pas pour tout le monde encore, ça, c'est à nous autres de le créer, là. Mais pour moi, bref, c'est un endroit où est-ce que ça, je peux juste me servir d'ici pour être meilleur partout ailleurs, tu sais. Exact. Puis pour moi, c'est ça. C'est juste se servir du mouvement pour élever la conscience des gens. Nice. On va finir là-dessus. Trop bon. Nice. Nice job.